Je vais vous montrer une pompe à dessouder qui est vraiment super. C'est celle-ci. C'est vraiment une pompe à dessouder. Vous avez comme affaire à souder, sauf qu'il y a dedans un trou. Et puis vous avez ici, là, vous amorcez. Et vous appuyez pour dessouder, comme une pompe à dessouder, sauf que là, ça chauffe. Je vais vous montrer comme c'est vraiment bien. Comme ça fonctionne bien, en fait. Là, j'ai des leds à dessouder sur mon circuit. C'est ce que je voudrais refaire. Et là, je vais dessouder. Alors, je rentre directement dans les pins, notamment. Je ne les ai pas coupés, moi. Je ne sais pas pourquoi. Comment est-ce que c'est les effets tout seul ? Là, je ne suis pas à ma main du tout. Donc, c'est pour vous montrer, je ne suis pas à ma main du tout. Alors, on se met sur la partie. Là, on se met à côté. Voilà. Elle va devenir toute seule la laine. Hop. Et voilà. La laine est venue toute seule. Et là, les trous. Les trous sont simplement super. Si on voit de l'autre côté. Voilà. Il n'y a pas d'étain. Il n'y a pas d'étain sur les trous, bien sûr. Autrement, c'est vraiment génial. C'est comme il ne faut pas dessouder. Sauf que vous n'avez pas besoin de chercher à côté à la mettre. Là, vous la mettez carrément. J'ai mes grandes tiges. Mais normalement, il n'y a pas de tiges. Voilà. Et là, ça enlève. Hop. Voilà. Là, ça enlève toute seule. C'est vraiment un plaisir d'étouder maintenant avec ça. Voilà. Tac. C'est... Et ça ne coûte pas cher. En plus, une bonne marque, c'est... C'est Velman. Le Velman, c'est une bonne marque en fer. Là, il me reste un peu encore un peu d'étain. Je vais l'enlever. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Ah ouais. Il me reste juste de l'étain sur le fil. là. Hop. Voilà. Voilà. Alors, il me reste tout là. OK. Voilà. Voilà. Alors, par contre, moi, je trouve que la buse est un peu grosse. Mais elle est interchangeable. Donc, il y a des vis, on peut changer la buse. C'est facile. On va faire... L'aide d'à côté. Hop. Voilà. On va faire... L'aide d'à côté. Voilà. Alors, ici. Hop. Voilà. D'accord. Ah, ça va. Ça, ça... J'aime autant apprécier de dessouder, quoi. Une... Alors, une trace à dessouder, j'arrive vraiment à servir. Mais tout ça, par contre, c'est grand. C'est vraiment plaisant. Ah, j'ai un truc qui me gêne ici. J'essaie de le pousser avec mon fer. Hop. Oula. Ça semble... Me brûler, bien sûr. Et... Tac. Merde. Hop. C'est chaud. Hop. Et voilà. Et là, si on veut vraiment chipoter, on peut enlever un peu d'étain sur le circuit. Donc, on arrive dessus, on chauffe, hop, on enlève. Et c'est vraiment pour chipoter. Parce que, franchement, le circuit est nickel. On pourra remettre les lettres dessus. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est vraiment super. Alors, par contre, j'ai pas de support. Donc, j'ai fait ça. Comme support, c'est... Ça... Ça tensionne. Hop. Voilà. Et franchement, c'est vraiment splendide. Alors, pour info, cette pompe, c'est Heliox, qui l'avait montré dans une vidéo. Et une simpon qui coûte que 15 euros sur Amazon. Voilà. Je vous mettrai le lien en bas de la description, si vous la voulez. C'est vraiment super. Et si, par exemple, s'il abuse au bout de la SUSE, vous la divisez de chaque côté, vous la retirez, et vous en mettez d'autres, c'est trouvable. Voilà. Allez, ciao !